Bonjour à tous, je suis avec Yannick, secrétaire général de la CGT à l'hôpital de Wattrolo, ici à Wattrolo. On est devant le service hospitalier de Wattrolo. Aujourd'hui, il y a une journée d'action, une journée de mobilisation sur la question des services d'urgence. Quand vous regardez aujourd'hui les services d'urgence, vous avez un petit panneau qui vous accueille et qui vous dit qu'à partir du 13 novembre 2021, donc c'était il y a déjà quelques mois, si vous arrivez au centre hospitalier de Wattrolo entre minuit et 6h30, ne venez pas. En fait, parce que c'est fermé. Et c'est comme ça un peu partout la situation à l'hôpital à Wattrolo. Il y a Yannick qui me confirmera peut-être, mais en gros, il y a 24 lits, par exemple, qui sont censés être ouverts. Et en fait, il y a la moitié des lits qui ne sont pas ouverts. Il y en a 12 sur 24, 50% des lits qui sont fermés parce qu'on manque d'infirmiers. Mais rassurez-vous, Emmanuel Macron a fait une mission flash de 5 semaines. Et peut-être que Yannick, toi tu peux nous en parler, parce qu'en fait, les problèmes de l'hôpital, il n'y avait pas besoin d'une mission flash pour être au courant. Il suffisait peut-être d'écouter les syndicats. Alors les syndicats, les personnels hospitaliers, les populations concernées, nous, ça fait 10 ans qu'on se bat pour notre hôpital, la survie de notre hôpital. Et une mission flash, tu as tout dit, David, et ce n'est pas nous du tout. 13 novembre 2021. Donc, qu'ont-ils fait ? Et sachant que même avant, nous, on était en grève juste avant la crise Covid, depuis 30 mois pour dénoncer la situation de l'accueil des populations. 13 novembre 2021. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'en plus d'une autre, il y aurait 120 services d'urgence fermés dans ce pays. Et alors, c'est marrant parce que d'ailleurs, ils disent, vous allez à Roubaix si vous avez un problème. Le problème, c'est qu'à Roubaix, c'est pareil. Le plan blanc, il a été déclenché parce qu'il manque 50 infirmiers et qu'il n'y a plus assez de place dans le secteur de Roubaix. Vous savez, on le voit dans la mission flash. Oui, c'est ça. Ça va être la mission flash. La mission flash. Et donc, toi qui es soignant, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à recruter. En fait, les personnels les plus anciens, c'est ce qu'on nous dit, les plus anciens, commencent à partir de ce métier-là qui devient trop difficile et les plus jeunes abandonnent assez tôt dans leur carrière. Oui, aujourd'hui, il y a réellement une crise, mais cette crise, elle ne vient pas par hasard. C'est aujourd'hui, il y a eu un révélateur avec cette crise Covid. Il n'y a pas qu'à l'écriture, dans l'ensemble du monde, vous le voyez, de retrouver des sens à nos métiers. Et nous, on a quand même une vocation de soignant. Mais ça fait 10-15 ans que les politiques successives, je parle de Sarkozy, Hollande et compagnie, ont mis à mal l'hôpital public et nos métiers. Aujourd'hui, notre réalité, c'est quoi ? C'est des familles monoparentales, divorcées, on n'a plus de week-end, plus de semaines, nos enfants, on ne les voit pas. Le peu qu'on bénéficie de congés, ce que marmène, c'est une offrande qu'on nous fait. On a peur de garder nos téléphones sur nous, parce qu'on nous rappelle sans cesse. C'est ça, notre réalité, aujourd'hui. Et en plus, on n'est pas payé que cette inflation est bien avant. On estime, alors ça, c'est une estimation qu'on avait faite avant la crise Covid, avec le gel du point d'indice pour la fonction publique, on avait perdu 17% de salaire en 8 ans. Donc aujourd'hui, c'est encore explosé. Donc les leviers, on les connaît. Mais malheureusement, et même si vous êtes élu, je ne peux plus le souhaiter, puisque aujourd'hui, nous, on tire le constat aussi, c'est qu'à part David, personne n'est venu nous voir pendant cette campagne. Et même en règle générale, il suffit de lire un peu les propagandes pour ces élections. Il n'y a rien qui est dit, à part la NUP, NUPES, dans son ensemble, sur la question de l'hôpital public. Et ça, c'est réellement inquiétant. Et cette mission de flèche, justement, on peut se demander en quoi ça va résoudre nos soucis. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que l'État sait très bien ce qui se passe. L'État sait très bien ce qui se passe dans les EHPAD privés. Il sait très bien ce qui se passe dans l'hôpital public. Dans un hôpital comme celui de Roubaix, celui de Tourcoing ou celui de Oitre-Lau, ils savent combien de postes il manque, combien d'infirmés. Il y a des rapports. On en a parlé tout à l'heure. On avait regardé un peu les rapports qui étaient donnés. On sait exactement combien il manque d'infirmés dans tel secteur, combien il manque de médecins, combien il manque de soignants et de soignantes. Donc, en fait, tout ça est connu. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est passer aux actes. Donc, dans les revendications, par exemple, de cette journée qui émerge, et puis on espère que ça fera réfléchir les gens, c'est qu'il y a la question du dégel du point d'indice, sur laquelle, d'ailleurs, le gouvernement s'est engagé, à deux ou trois semaines de l'élection, à ouvrir des négociations là-dessus. Il y a la question de recruter massivement, d'augmenter les salaires, de titulariser les précaires. Bref, toutes ces choses-là qui font que ça peut bouger. Et puis, je finirai juste cette petite vidéo, il y a le fait, on est en pleine campagne des législatives, moi, je suis candidat ici, mais il ne faut pas oublier la lutte sociale. Parce qu'en fait, dans ce pays, on n'obtient jamais rien avec le sourire, jamais rien gentiment. Avoir des députés de lutte, si jamais on a la majorité à l'Assemblée nationale, bon, forcément, ça change des choses, c'est nous qui choisissons. Et si jamais on ne l'a pas, on aura besoin du mouvement social dans tous les cas. Parce que c'est les soignants, les soignantes, les personnels de l'hôpital, il y a plein de gens auxquels on ne prend jamais, les gens en psychiatrie, les personnels techniques, administratifs, qui savent précisément quels sont les besoins à chaque endroit, à chaque hôpital. C'est eux qu'il faudra écouter à l'avenir. Voilà, j'espère que ça a fait un peu réfléchir, les gens qui sont là-dedans. N'hésitez pas à aller soutenir les personnels qui se mobilisent sur cette journée-là, sur les prochaines journées d'action et de mobilisation. Ils ont besoin de votre force. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada